... Ce trail est la particularité de courir dans les chemins autour d'Ecœur-de-Reville, Noinville, enfin toutes les communes avoisinantes d'Ecœur-de-Reville, de courir sur les chemins de nuit. Ça fait la cinquième édition. Disons qu'on est parti il y a cinq ans sur une idée toute folle de créer quelque chose et on voulait sortir de l'ordinaire de ce qui se faisait en course dans la région et il n'existait pas de trail nocturne. Donc on a décidé de créer un trail nocturne. C'était une première dans la Manche et pratiquement une des premières dans la région Normandie également puisqu'il n'existait que des raids nocturnes et des courses d'orientation nocturne, mais pas de trail. L'attrait c'est surtout de courir dans la nature, de se retrouver dans un environnement complètement inconnu puisque la nuit on ne sait pas où on est, même pour les gens qui connaissent, ils ont du mal à imaginer parfois où ils sont, il y en a qui ne se reconnaissent pas du tout. Donc ça donne un petit piment et de courir la nuit en plus ça vous donne une sensation de vitesse parce que c'est tout bête, c'est tout con, mais on a une sensation d'aller plus vite. Alors aujourd'hui je crois qu'on doit tourner autour de 570, 580 participants d'environ à peu près. C'est à peu près équivalent à ce qu'on a eu l'année dernière et nous on est très satisfaits d'avoir autant de monde. C'est une vieille histoire, d'abord parce que c'est porté par Cherbon Marathon, où j'ai pour ma part énormément d'amis. Et puis j'étais très attaché au fait qu'au moment des vacances de Pâques de chaque année, au printemps, il y a la printanière. Et j'étais attaché au fait qu'en automne, il y a un deuxième grand événement quasiment à l'échelle du Nord-Cotentin qui rassemble des sportifs dans un autre domaine. Et lorsque Cherbon Marathon a eu l'idée de faire ce train nocturne, j'ai trouvé l'idée absolument géniale. Ça fait quand même pas mal d'années que nous avons engagé ça. Au départ c'était sur le secteur d'Enville, le canut, etc. Et puis un jour ils m'ont demandé d'accéder à l'Agora parce que là il y a des circuits qui partent avec des chemins piétonniers ou de randonnées que nous avons nous imaginés sur la ville et qui partent vers la Hague ou ailleurs. Et j'ai trouvé l'idée séduisante. Le soutien au plan financier, au plan communication et j'irais de manière plus générale la logistique en prêtant l'Agora et au niveau des services de soutien à l'organisation d'un événement qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est un des plus grands trails à l'échelle de toute la Normandie, j'irais même du Grand Ouest. Parce que déjà c'est un travail de nuit et puis bon aussi pour faire vivre les associations locales, participer c'est toujours important. Un travail de nuit disons que déjà on n'y voit pas grand chose, on voit quelques mètres devant et puis voilà c'est histoire de la découverte aussi. Le but c'est de finir, voilà je vais partir sur 1,22 et puis dire bon bah je finis puis voilà. A bientôt sur TV.tv Sous-titrage Société Radio-Canada